bonjour on va parler aujourd'hui du gestionnaire de fichiers dans zw3d alors quand on est sur la page d'accueil on clique sur nouveau et vous voyez ici que nous avons plusieurs possibilités pièces et assemblage collection de dessins dessin esquisses fao système d'équation et enfin fichiers zw3d alors quand on est dans l'optique de créer qu'un seul objet par exemple une seule pièce on va plutôt sélectionner une des premières possibilités par contre si on est sur un projet avec plusieurs pièces et assemblage par exemple on va plutôt choisir l'option fichiers zw3d donc un fichier zw3d peut contenir plusieurs objets et plusieurs types d'objets alors on verra néanmoins que si on choisit l'une des premières possibilités on pourra également ajouter d'autres objets seulement nom de votre fichier va prendre le nom du premier objet créé donc nous on va choisir fichiers zw3d et on va donner un nom un autre fichier on valide et on arrive donc sur le gestionnaire de fichiers à gauche apparaîtra la liste des objets contenus dans notre fichier à droite vous avez une fenêtre de prévisualisation et le nom de votre fichier qui apparaît ici alors pour ajouter des objets à notre fichier il suffit d'aller cliquer ici sur le type désiré ou bien de venir importer par exemple des fichiers 3d donc on va créer un nouvel objet pièce on va cliquer ici on va donner un nom et on valide donc là on arrive sur l'interface de modélisation on va créer une géométrie simple dans un premier temps une fois terminé votre modèle vous pouvez sortir avec la flèche ici et on arrive à nouveau sur notre gestionnaire de fichiers et donc vous voyez ici que dans la liste apparaît bien notre pièce que l'on vient de créer qui s'appelle base donc on peut créer une nouvelle pièce une fois terminé de la même façon on sort avec la flèche ici et on revient sur notre gestionnaire de fichiers avec la liste des objets donc là on a une indication sur la date de création et sur la date de dernière modification alors si on veut revenir sur l'édition d'une pièce il suffit de cliquer deux fois dessus par exemple sur la base on va ajouter un plan de définition donc en cliquant sur le raccourci à ce niveau là donc une fois que notre plan est terminé on sort également avec la flèche ici ce qui nous permet de revenir en fait sur la sur notre pièce et si on clique à nouveau et bien on va revenir dans notre gestionnaire de fichiers et vous voyez que maintenant nous avons un plan qui s'est ajouté si vous réalisez une modification sur votre pièce au niveau de la géométrie par exemple et bien votre plan de définition sera automatiquement mis à jour on peut ajouter un assemblage on va aller dans l'onglet assemblage et on va venir insérer des pièces donc on va insérer les pièces qu'on a créé précédemment une fois que notre assemblage est terminé on sort avec toujours avec le même bouton ici et vous voyez que nous avons notre assemblage qui est ajouté dans la liste voilà donc une fois qu'on a terminé on peut enregistrer avec la disquette ici on va pouvoir fermer notre fichier donc simplement pour vous montrer que dans notre explorateur tous les objets sont bien contenus dans un seul et même fichier ici si je leur ouvre là vous voyez notre liste d'objets alors quand on fait un clic droit sur nos objets vous voyez qu'on a différentes actions possibles modifier, renommer, éliminer, décopier, coller vous voyez qu'on a copier avec lien donc la copier avec lien permet par exemple de copier tous les documents qui sont liés à l'objet que l'on souhaite copier par exemple un plan avec sa pièce donc on peut faire la manipulation si je fais un copier coller on a créé la base 1 donc là on va faire une prévisualisation donc vous voyez que on a copié la géométrie si on modifie l'objet base 1 on ne modifie pas l'objet initial maintenant si je fais une copier avec lien vous voyez qu'on a créé l'objet base 2 et le plan qui était lié à la pièce voilà ensuite et bien on peut exporter notre objet donc dans un fichier par exemple step ou igus on peut diviser donc l'action diviser consiste en fait à extraire un objet dans un nouveau fichier alors on peut cocher l'option garder l'objet dans le fichier original et on valide et on va aller dans notre dossier ici voilà vous voyez que notre base a bien été créée dans un nouveau fichier d'accord ensuite on peut faire attribut alors attribut permet d'ajouter des informations par exemple on peut ajouter le nom du fournisseur ok et donc l'information apparaît ici vous pouvez également faire une extraction vers un fichier excel qui va donner donc la liste des objets avec les différentes informations disponibles donc si on retourne ici dans nos onglets vous voyez qu'on a copié dans fichier et déplacé dans fichier donc on peut en fait déplacer ou copier des objets d'un fichier à un autre par exemple si on clique sur le plus ici et bien on crée un nouveau fichier donc on va faire l'exemple en cliquant sur pièce ici on va donner un nom à notre pièce on valide et vous voyez que le nom ici le nom de notre fichier est le nom donné à notre pièce donc on pourra modifier ce nom effectivement à l'enregistrement par exemple ici voilà on a bien gardé le nom de notre pièce ici voilà pour la partie gestionnaire de fichiers dans ZW3D merci à vous Sous-titrage ST' 501